Musique Le mot atome vient du grec atomos. Il est composé de A qui a un sens privatif. Cet adjectif vient du verbe privé. Atomos est terminé par temeine qui signifie couper. En gros, l'atome est un élément que l'on ne peut pas couper. Démocrite, philosophe grec du 4ème siècle avant Jésus-Christ, pensait que la matière était divisible jusqu'à un certain point. Les morceaux ainsi obtenus étaient indivisibles. Il nomma ces morceaux insécables qu'on ne peut pas séparer les atomes. Mais sa théorie ne fut pas suivie. Celle d'Aristote étant plus connue... Oui, parce qu'à l'époque, on croyait les gens plus connus. Et c'est malheureusement encore le cas. Dixit et New West. Plus simple et plus logique pour l'époque. De plus, Démocrite n'étant pas une star, pas comme Mr. Aristote. Ce dernier, quant à lui, pensait que la matière était composée de 4 éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. Pour lui, la matière était indéfiniment divisible. Pendant l'Antiquité, on pensait que l'atome était la plus petite chose qui existait. Les modèles atomiques des Grecs de l'Antiquité n'étaient pas basés sur des observations scientifiques, mais sur une vue philosophique de la composition de la matière. Pour les philosophes, les atomes étaient remplis et de formes variées. Certains étaient ronds, d'autres crochus. De cette manière, ils pouvaient s'accrocher entre eux pour former la matière que nous pouvons voir. Mais c'est du passé. Nous, dans ce que vous appelez l'époque médiévale, faisons perdurer les idées de nos précurseurs antiques. En particulier celles d'Aristote, ce grand homme. La génération spontanée est une crulence populaire, un sens commun même. Le principe est que certaines choses apparaissent ou se transforment. Ne laissez pas traîner de bouts de chiffon, sinon ils vont se transformer en souris. Il y a dedans une idée de la transformation de la matière, et les alchimistes s'y intéressent de près. Ce sont un peu les physiciens de votre époque. Ils étudient les transformations naturelles, comme avec le feu, la métallurgie ou la cuisine. Ils les étudient et en tirent des règles. Les premières règles de la transformation de la matière. Basé sur la théorie de Démocrite où la matière est composée d'atomes, Ben Deleïev a, en 1869, créé le tableau périodique des éléments permettant de classer les atomes en fonction de leur propriété chimique en premier lieu. Thomson, en 1897, découvre la présence d'électrons et propose alors un modèle atomique en 1904. Il s'agit d'une sphère chargée d'un centre où se trouvent des charges électriquement positives et elles-mêmes entourées d'une couche composée d'électrons chargés négativement. Puis, en 1911, Rutherford explique que l'atome est en fait composé d'un très petit noyau de charge électriquement positive avec des électrons de charge négative tournant autour du noyau. En 1913, Niels Bohr explique que la théorie de Rutherford est correcte et plus exactement que les électrons tournent autour du noyau sous forme de couche. En 1932, James Chadwick conclut alors que la matière est composée d'atomes, eux-mêmes composés d'électrons, qui tournent autour d'un noyau formé de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons, de charges électriquement positives. Suite à ces découvertes, les atomes sont classés plus précisément dans le tableau périodique de Mendeleev par ordre croissant selon leurs caractéristiques chimiques. Un atome est constitué d'un noyau chargé positivement. Il est entouré par un nuage d'électrons. Un électron est une particule chargée négativement. Les électrons constituant un atome sont répartis dans plusieurs couches restreintes. 1, 2, 3 ou 4. Elles-mêmes constituées de sous-couches. Le rayon d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Son noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, soit 100 000 fois plus petit que l'atome. En exemple, 1 million d'atomes peuvent être alignés sur 1 millimètre de longueur. L'association d'atomes à l'aide de liaisons covalentes forme des molécules. Une liaison se crée entre les électrons de valence de chaque atome pour former cette molécule. Des atomes forment une molécule, ce qui forme de la matière. Concrètement, voilà ce qui se passe. Si on prend par exemple deux atomes d'hydrogène qui ont chacun un électron sur leur couche externe et qu'on a un troisième atome, cette fois l'atome d'oxygène, qui a deux électrons sur sa couche externe, eh bien on va voir une liaison apparaître. Qu'est-ce qui se passe ? L'électron d'hydrogène va être attiré par l'électron d'oxygène. Ils vont se rapprocher petit à petit, jusqu'à ne plus pouvoir se séparer et former une liaison. Nos trois atomes ont donc formé une molécule d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada